Mais pour l'heure, les suites du blocage de la prison de ce que d'un, comme prévu, une centaine de surveillants s'est rassemblée devant l'entrée de la prison, bloquant tout accès au centre dès 6h ce matin. Résultat, les parloirs ont été suspendus, les revendications des organisations syndicales restent inchangées. Près d'un mois après l'évasion de Redouane Faïd, les surveillants réclament plus de moyens pour plus de sécurité. Une réunion avait lieu cet après-midi entre syndicats et le mouvement a été reconduit à la semaine prochaine. A l'ouverture en 2005, la prison de ce que d'un comptait, un surveillant pour 60 détenus. Aujourd'hui, les syndicats parlent d'un surveillant pour 120 détenus. Explication au micro d'Olivier Milville. Depuis le dernier événement, l'évasion, oui, c'est beaucoup plus tendu. On est même amené à avoir des réflexions du style, un jour il y aura aussi du C4 pour toi, ce genre de choses. Donc c'est assez difficile à supporter. Tout n'est pas mis en œuvre et comme on n'est pas soutenu, le peu qu'on fait ne sert à rien en fait. Donc on se retrouve un peu seul dans notre métier. C'est quoi ?